Salut tout le monde c'est JCCPKM67 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Enfin un petit concept un peu à la con Que d'autres ont déjà fait donc c'est une petite vidéo HS Alors vous allez me dire pourquoi il y a un livre Jap derrière En fait sur ma deuxième chaîne j'achète souvent les vjump Donc c'est des magazines japonais Et là justement en fait ils parlent de des cartes Des fois ils parlent des cartes pokémon ou de pokémon en général Et du coup je me suis dit vu que les championnats du monde approche Vu que ça c'est à la fin du mois Là je vais vous montrer ce que j'ai eu dans les 3 derniers vjump Donc ça fait 2 mois et demi, 3 mois Et en fait ils parlaient donc de pokémon Alors ça c'est le vjump D'il y a 3 mois Du coup ils nous montraient Le Mega Lizardent Battle Pack Voilà Hop Avec les cartes de XY2 Il parle du film aussi, il parle du jeu Il parle de Mega Diancy Et bon là c'est du encier tout court mais Par rapport au jeu Et en fait là voilà vu qu'il y a bientôt les worlds Le Mega Lizardent Battle C'était des qualifications pour les worlds Vu que là il y a le Japan Cup 2014 Donc voilà C'était par rapport aux qualifications je pensais pour que les japonais se qualifient au world Donc ça c'est Oups C'était le vjump avec ça Donc je vais vous montrer vite fait les deux autres Je vous montre à quoi ça ressemble vite fait la couverture Vous voyez Hop Ensuite il y a eu Il nous montre Dans ce vjump On parle de Ruby Saphir Enfin Ruby Omega et un Saphir Alpha Avec du Mario un peu à côté Il nous parle du prochain jeu pour dessiner Et d'un moment derrière Hop C'était Un peu une pub pour Rising Fist Avec le Mega Lucario et Lucario X Là je vous montre Hop Avec la box de rangement Les boosters dedans La X promo Donc ça c'était le Celui-là du mois dernier Et en fait là ce qui m'intéresse A vous montrer c'était ça C'est le niveau par rapport au jeu Et là en fait il nous présente les Je pense que ça c'est les trainers Les boss d'arène Je pense hein Ça devrait être ça Moi je joue pas au jeu Je sais que certains d'entre vous y jouent Donc du coup je vous montre vite fait Les trainers avec à mon avis leurs pokémon phare Je vous montre le nouveau Une sorte de pokedex là où je sais pas ce que c'est Et le nouveau professeur je pense Là il y a le reste des dresseurs Et en fait ici on a La dernière méga évolution qui a été annoncée C'était méga métallos Voilà je vous montre vite fait Qui est plutôt pas mal Avec son dresseur Donc là on a tous les Tous les dresseurs d'équipe Je pense 3 Ouais ça fait 8 Et là en fait ce qui Ce qui m'a interpellé c'était ça Donc là on voit vraiment que Mangriff et Celiper font partie Enfin sont Chacun dans une seule version Du coup à mon avis Bah il y aura un méga Mangriff et un méga Celiper Voilà c'est ce que je voulais vous montrer Et je vous laisse sur Sur cette page Voilà Bah j'espère que cette petite vidéo D'infos vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à commenter Dites moi ce que vous en avez pensé justement De ce genre de vidéo Si jamais j'ai des trucs jappes Des infos jappes Si vous voulez les voir Comme ça je ferai un peu plus de vidéos là-dessus Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Salut